Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cambrésien.tv. Au programme cette semaine, on va parler des nouveaux commerces en centre-ville. Et oui, on parle toujours de ceux qui ferment, mais beaucoup moins de ceux qui ouvrent ou qui sont repris. Alors c'est un peu pour rétablir cet équilibre et la vérité sur le dynamisme de notre commerce cambrésien que nous relançons notre rubrique Nouveaux commerces à Cambray et en centre-ville. Nous sommes ici rue Saint-Jacques devant l'établissement à table. Et je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de Romain Mariol. Avec Romain Mariol, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc dans l'établissement à table, boucherie-restaurant. C'est bien ça. D'abord une petite présentation d'où tu viens, tu es cambrésien ? Alors je suis cambrésien, moi j'ai 33 ans, je suis natif de Cambray. Et voilà, j'ai fait mes études sur Cambray, j'ai toujours vécu à Cambray. Quelles études alors exactement ? Alors là-bas j'ai fait des études de comptabilité, j'ai un bac plus 2 en comptabilité. Ah bah dis, la comptabilité mène à tout alors. Voilà exactement et j'ai découvert le métier de boucher par la suite. Donc je me suis formé chez mon ancien employeur et ça fait maintenant 14 ans que je suis boucher. D'accord, 14 ans quand même d'expérience. Alors est-ce que tu peux présenter les produits que tu veux vendre donc ? Oui bien sûr, alors donc au niveau des viandes, on n'a que des viandes locales. Vous avez du bœuf du Cambrésie, du porc du Valenciennois et de l'agneau qui vient du 02. Ah, vise les Hauts-de-France. Voilà, des Hauts-de-France principalement. Voir même qu'en Brésil Valenciennois c'est encore plus précis. C'est ça. Une spécialité entre autres ? Une spécialité, l'andouillette de Cambray. Bien sûr. Que je ne fabrique pas maison mais que je travaille avec la meilleure charcuterie de Cambray, Saint-Jacques-Traiteur, qui fait la meilleure andouillette de Cambray. Ah, ça on l'a déjà visité et c'est vrai, on l'a goûté. Alors, il y a également une innovation, c'est donc le restaurant, boucherie-restaurant. Est-ce que tu peux expliquer le concept ? C'est ça, alors c'est une idée que j'avais depuis longtemps en tête de faire boucherie-restaurant parce que pour moi c'est deux métiers complémentaires. Le fait d'avoir la boucherie sur place de la restauration permet d'avoir des produits frais et on continue des produits frais pour la restauration. Ah donc, si on réserve chez toi, on voit passer la viande qu'on a demandé par exemple ? Exactement, je vous montre le morceau que vous allez déguster juste après. Et ça part directement aux cuisines ? Et ça part en cuisine. Et puis après, on peut la déguster. Écoute, c'est un nouveau concept, ça se fait quand même dans pas mal de régions et ça marche bien je pense. Effectivement, il y en a un petit peu sur Paris, sur Lille, il y en a un petit peu. Par contre, chez nous, dans le Cambrésil, c'est vraiment innovant. Merci Romain et puis on te souhaite bien sûr une bonne chance. dans cette nouvelle activité. Merci. Alors, avec Benjamin Gravé, on va parler d'un tout autre commerce. Il va peut-être également se présenter. De quel milieu professionnel vous venez ? Donc moi, je travaillais en fait chez Avice Garté Gévo de Picardie, donc en location de voiture. Rien à voir. Rien à voir du tout, non. Alors justement, qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir ce magasin ? J'ai toujours voulu, même en étant petit, j'ai voulu ouvrir mon commerce déjà premièrement et puis étant fan de jeux vidéo, figurines. Voilà. En fin de compte, j'avais une mutation qui était prévue, qui n'était pas intéressante pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter. Il ne sautait pas. J'ai dit pourquoi pas, allez, on se lance et puis voilà. Alors justement, c'est le moment ou jamais de présenter un peu les produits que vous vendez ici. Oui. Alors ça commence, bien sûr, les jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. Voilà, les jeux vidéo, produits, donc dérivés, c'est tout ce qui est en fait figurines. Et puis après, là, je commence à avoir en fait de la figurine qui vient directement du Japon. Ah carrément. Oui, oui, oui. Donc là, pour l'instant, j'ai une petite partie et puis voilà, il y a beaucoup de précommandes et il va y en avoir beaucoup plus d'ici début d'année. Alors évidemment, on pense tout de suite éventuellement à la concurrence d'Internet. On en parle beaucoup. Pour vous, c'est un poids, un problème ? Non, parce qu'en fait, c'est vrai, tout ce qui est en figurine, on arrive à être à des prix corrects, donc à peu près au même prix qu'Internet. Et vous êtes ouvert depuis quand, là ? Depuis septembre. Et on va peut-être rappeler l'adresse quand même. Oui, donc 12 rue du Général de Gaulle, donc à Cambrai. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Alors un petit tour maintenant à l'avenue de Valenciennes pour un tout nouveau commerce. Un peu particulier quand même, puisqu'il s'agit en fait d'un concept escape game, troisième clé, avec Christine Cazorla qui va se présenter et présenter également son mari puisque c'est une affaire en couple. Oui, tout à fait. Donc c'est une affaire en couple. Donc mon mari et moi-même, Jean-Louis, nous avons pensé à nous reconvertir. Donc après avoir travaillé à peu près 25 années dans l'informatique. Ah oui, quand même. Voilà, donc chacun dans une boîte différente. Par contre, mon mari travaillait sur Roubaix, beaucoup de routes, beaucoup de transports, etc. On ne se voyait que très peu. Du coup, on s'est dit, on va monter quelque chose ensemble, faire quelque chose qui nous plaît et plus agréable. C'est peut-être l'informatique qui vous a amené vers ce concept. Mais est-ce que vous pourrez, pourquoi avoir choisi justement ce concept ? Non, ce n'est pas l'informatique qui nous a amené vers le concept. C'est vraiment l'esprit du jeu, l'esprit des énigmes, des casse-têtes. On aime ça. On avait découvert le concept il y a environ 4 ans. On avait adoré l'idée. Et en parallèle, on aime faire les travaux puisqu'on a tout fait nous-mêmes par ici. Donc des travaux à la conception de l'énigme. Et non, c'est un ensemble. Oui, voilà. Le concept en lui-même, les énigmes, le casse-tête, les travaux, le fait que ce travail soit vraiment pluridisciplinaire et c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous donner, sans évidemment dévoiler les secrets de cette énigme, mais en quoi consiste, comment ça fonctionne en fait ? Donc, en fait, ici, c'est une enquête à mener. Vous entrez dans une pièce en groupe, en famille, entre amis, peu importe, de 2 à 6 personnes dans la pièce. Et vous avez une enquête à mener. Donc, vous cherchez, vous fouillez, vous trouvez des indices et vous évoluez comme ça pour résoudre ici un mystère, trouver un secret. Pour pouvoir sortir de la pièce, alors ? Pour pouvoir sortir de la pièce. Alors, vous dites que c'est un jeu qui se fait en famille. Apparemment, ça peut tout cas se faire en famille. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter un petit peu ? Donc, des anecdotes particulièrement. Nous, on a été très surpris. C'est un jour de se retrouver avec un groupe, avec 4 générations dans le groupe. 4 générations. Oui, tout à fait. Donc, du petit garçon de 5 ans avec ses parents, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. D'accord. Ils sont sortis de la pièce. Et ils sont sortis. Et dans les temps, ils ont réussi. Félicitations, d'ailleurs. Alors, là, aujourd'hui, cette énigme, on peut quand même dévoiler un tout petit truc. Ça se passe sur Cambrai. Donc, voilà. Notre première énigme est une enquête sur Cambrai. Vous allez découvrir un petit peu les mystères de Cambrai. L'hôtel de ville, on n'en dit pas plus. Si on peut en dire un petit peu plus, vous allez entrer dans un bureau, un bureau dans l'hôtel de ville, le bureau d'un adjoint, plus précisément. Et il avait découvert quelque chose. Ah, mais on saura. Il faut venir ici pour le savoir. Il faut venir ici pour le savoir. Alors, par contre, je suppose que ce jeu va évoluer vers d'autres énigmes. Oui, tout à fait. Pour l'instant, nous n'avons que cette salle unique. Et nous travaillons actuellement sur la deuxième salle. À terme, il y aura quatre salles. Notre deuxième salle, je peux vous en parler un petit peu éventuellement. Vous allez pénétrer dans une forêt, dans la pénombre, découvrir une vieille cabane abandonnée dans laquelle se sera passée des choses étranges. Sorcellerie, magie noire, à vous de découvrir. Eh bien, c'est tout ce mal qu'on vous souhaite. Que beaucoup de monde ne vient évidemment découvrir ces énigmes. On vous souhaite en tout cas une bonne réussite à cette société. Donc, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada